On avait vu dans coopérer c'est bien mais pourquoi que les stratégies d'innovation et d'intelligence collective étaient assez différentes des stratégies de planification qui sont beaucoup mieux connues dans notre culture. Mais ces stratégies d'intelligence collective et de coopération elles ont quand même quelque chose en commun et c'est de pouvoir faire émerger même dans un contexte très imprévisible des choses nouvelles grâce à l'abondance. Mais comment ça marche vraiment l'abondance ? Je suis Jean-Michel Cornu spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir l'abondance comme clé de l'intelligence collective. Alors pour ça on va revenir un petit peu en arrière sur la tragédie des communs de Garrett Harding qui a écrit en 1968 et s'intéressait aux communs. Alors les communs souvent chez les anglais par exemple ce sont les champs en commun dans lesquels on met les différentes vaches du village et donc c'est quelque chose qui est commun et ça a donné d'ailleurs la naissance après toute la logique des biens communs que l'on connaît aujourd'hui. Mais le problème c'est que Garrett Harding s'est rendu compte qu'il n'y avait que trois solutions possibles. Alors la première tout le monde fait à peu près n'importe quoi et ça se termine par un champ de boue. Le deuxième, du coup il y a quelqu'un qui a un pouvoir coercitif pour décider effectivement toi tu vas mettre ta vache à tel moment, à tel moment, toi donc tu ne peux pas avoir plus que trois vaches parce que tu en aurais plus que les autres etc. Mais malgré tout c'est un pouvoir coercitif ou alors le champ doit être découpé et chacun s'occupe de sa parcelle et c'est la naissance de la propriété privée. Alors c'était une tragédie parce que effectivement c'est dommage, soit on a un champ de boue, soit il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide pour tout le monde, soit il faut développer la propriété privée. Et pourtant il y a eu d'autres solutions. Alors la première solution elle a été proposée par Elina Armstrong c'est d'avoir des règles pour développer l'intelligence collective, c'est-à-dire avec des choix par les acteurs locaux. Elina Armstrong c'est donc le prix Nobel d'économie de 2009 et effectivement elle a vraiment développé des choses très très intéressantes que l'on verra d'ailleurs dans un prochain truc d'animation. Mais l'autre solution que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est d'avoir un champ qui grandit et donc avec une abondance de champs, une abondance de communs. Et donc dans ce cas-là, la tragédie des communs ne se développe pas. Alors vous avez peut-être remarqué que notre planète justement n'est pas infinie et donc on voit déjà aujourd'hui pas simplement sur un champ mais sur l'ensemble de la planète. Donc ça semble bizarre de parler d'abondance à un endroit où au contraire on commence à découvrir que la planète est vraiment en manque d'abondance et même en rareté puisque en fait on est peut-être trop nombreux, on consomme beaucoup trop, on produit beaucoup trop de cellules, etc. Et pour ça, on va quand même malgré tout essayer de regarder un peu plus en détail les différents biens. Les biens rivaux et les biens non rivaux comme les appellent les économistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce jargon ? Eh bien un bien rival c'est le bien que vous connaissez, c'est-à-dire c'est un cadeau, une baguette de pain. Alors si je vous la donne, eh bien je ne l'ai plus. Donc c'est quelque chose que l'on peut donner, mais effectivement si je le donne je ne l'ai plus. Et là effectivement on est complètement dans ce qui se passe sur un champ classique ou sur notre planète Terre. Mais il existe un deuxième type de bien, ce qu'on appelle des biens non rivaux. Eh bien un bien non rival c'est par exemple une information. Si je vous donne une information, eh bien je l'ai encore. Donc on ne peut pas donner une information, ce n'est pas tout à fait juste. Je vais plutôt la partager puisque je vais vous la partager et je l'aurai encore. Alors du coup c'est extrêmement intéressant parce que le fonctionnement des biens rivaux et des biens non rivaux vont être très différents. Autant on n'a qu'une seule planète et pour l'instant on ne peut pas faire n'importe quoi et on manque d'abondance. Donc sur un bien rival qui est la matière première, même le temps est rival d'ailleurs, même des choses comme ça. Mais autant, eh bien sur l'information, la connaissance, etc. on va pouvoir faire des choses intéressantes. Alors une des façons c'est de ne pas donner mais de dire, tiens finalement moi j'ai besoin aussi d'autres choses et donc je vais échanger. Alors quand on échange, eh bien on fait ce qu'on appelle en économie un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'ensemble de la valeur qui a été réalisée sur l'ensemble de l'univers, eh bien, est la même. C'est-à-dire que si je vous ai donné ma baguette de pain, eh bien elle existe toujours mais à un moment donné, eh bien elle n'est plus chez moi, elle est chez vous. Et donc finalement le jeu fait que la somme de tout ça c'est nulle. Mais souvent, eh bien, on va appliquer la même chose au niveau des biens non-rivaux. C'est-à-dire que si je vous partage une information, j'attends en avant, à l'inverse, une information également similaire. Donc j'attends une contrepartie. Et c'est intéressant mais finalement, eh bien ça permet de faire un jeu à somme nulle. Par contre, sur les biens non-rivaux, on peut être un petit peu plus astucieux que le système économique classique à somme nulle. Eh bien on peut partager sans attendre une contrepartie. Pourquoi ? En fait, on va créer une abondance. C'est-à-dire que si je partage de l'information et que je n'attends rien de spécial en échange, eh bien d'autres vont partager d'autres informations. Et peut-être que ce n'est pas vous qui allez me donner une contrepartie, mais n'importe qui d'autre. Et de toute manière, eh bien tout le monde sera plus riche. Donc finalement, eh bien dans ce cas-là, tout le monde y gagne. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Alors on va essayer de regarder cette forme d'économie très différente, effectivement, de l'économie d'échange classique ou même de l'économie du don. Mais dans laquelle, eh bien on va être sur une économie du partage de biens non-rivaux, c'est-à-dire d'informations, etc. Alors comment ça marche ? Eh bien pour développer l'abondance, eh bien d'abord on peut avoir une abondance d'informations. On l'a vu, l'information c'est un bien non-rival et pourtant il crée de la valeur énormément, puisque avec l'information on peut encore mieux gérer, y compris d'ailleurs les biens rivaux. C'est-à-dire que je vais mieux gérer la matière première, je vais mieux gérer les produits, je vais mieux gérer la terre si j'ai plus d'informations sur comment le faire. Ça peut être aussi une abondance d'expériences. Et ça, on l'avait vu effectivement dans, rappelez-vous, seulement une heure par mois pour développer un projet collectif utile. On avait parlé des ateliers ouverts qui sont des méthodes pour partager, particulièrement bien adaptées, pour partager de l'expérience. Et l'expérience, eh bien c'est quelque chose aussi non-rival. Ce n'est pas parce que je vais vous partager mon expérience et je vais vous donner des éléments de mon expérience que je ne vais plus les avoir. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec ces trucs d'animation, je serai un petit peu dans la panade. Mais non, au contraire, je l'ai toujours et puis vous en profitez également. Et puis, troisièmement, ça peut être aussi de l'abondance d'échanges. Alors là, c'est intéressant parce que cette abondance d'échanges, c'est le fondement de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ce n'est pas simplement la somme des intelligences individuelles, mais ça va être échangé entre nous pour pouvoir avoir des choses. Donc quand on parlait d'ateliers ouverts en partageant nos expériences, eh bien ce n'est pas une personne qui partage son expérience à tout le monde, mais c'est tout le monde qui partage avec tout le monde. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Et là, on crée plus simplement un expert qui vient partager son expérience, mais une intelligence collective qui va fabriquer, faire émerger des choses extrêmement intéressantes et nouvelles à partir des expériences de chacun. Et au passage, on avait vu aussi que cette expérience-là, eh bien dans ce cas-là, dans les échanges, on a des échanges soit en lien fort, donc si vous êtes dans une hiérarchie, ou alors si vous êtes extrêmement militant, prêt à sacrifier votre famille, votre boulot, etc. Mais dans beaucoup de cas, de plus en plus de cas, eh bien on est dans des liens faibles, c'est-à-dire de la transversalité intérieure d'une organisation, une association, mais vous faites partie de plusieurs associations, de plusieurs organismes, de plusieurs collectifs, de plusieurs choses. Et donc dans ce cas-là, eh bien on avait vu dans l'intelligence collective en lien fort ou en lien faible qu'il valait mieux, effectivement, faire ces abondances d'échanges pendant les rencontres plutôt que, comme nous l'ont appris Facebook et les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas forcément là pour notre intérêt, plutôt pour le leur, évidemment, eh bien que les échanges devaient se passer de façon asynchrone. Mais effectivement, on voit que ça marche beaucoup mieux de façon asynchrone. Donc voilà, on peut avoir plein de choses à partager qui vont créer de la valeur. Alors, par contre, effectivement, on pourrait se dire, ben ouais, mais il y en a certains, ils ne partagent pas, donc ce n'est pas bien. On appelle ça d'ailleurs des passagers clernestins. C'est une mauvaise façon de regarder les choses, parce que oui, bien sûr, il y en a qui profitent plus que d'autres. Mais le principal, la vraie question, ce n'est pas, est-ce qu'il y en a qui profitent plus que d'autres ? Si vous produisez un atelier ouvert avec une ressource, et puis que d'autres la lisent, alors qu'ils n'ont pas participé à la construction, ce n'est pas si grave que ça. Alors, la vraie question, c'est, est-ce que chacun repart plus riche ? Alors, plus riche d'informations, d'expériences, d'inspiration, de tout ce que l'on veut, mais est-ce que chacun repart avec plus qu'il n'est arrivé ? Et ça, c'est la vraie question. Et dans un système non-rival, effectivement, eh bien, on peut, en partageant l'information, en partageant les expériences, fabriquer de la valeur pour tout le monde. Et ce n'est pas très grave si on n'a pas trié ceux qui ont apporté plus, ceux qui ont apporté moins, on s'en fiche. Tout le monde a gagné plus, et y compris, d'ailleurs, ceux qui ont apporté plus. Mais certains ont plus d'expertise, d'autres moins, eh bien, ils en profitent aussi, etc. Alors, l'idée, c'est de partager, mais vous pouvez, là, on a parlé, partager à l'intérieur du groupe, mais aussi, si on a encore plus loin, puisque c'est un bien non-rival, ce que vous avez produit dans votre groupe, si vous le partagez à l'extérieur, eh bien, vous n'êtes pas plus pauvre, puisque vous l'avez simplement partagé, mais vous l'avez encore, et vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, de pouvoir vous inspirer des autres aussi, également. On avait parlé dans Faites-vous copier pour mieux diffuser, et on avait parlé des licences Creative Commons, ce qui permet de mettre votre contenu de façon à ce que n'importe qui puisse totalement légalement vous copier, à condition, simplement, de citer la source, et puis de le partager, dans un certain nombre de cas, par exemple, avec une licence équivalente, pour que, effectivement, eh bien, ce partage continue. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, vous allez développer les échanges, donc n'hésitez pas à développer les échanges, plus on développe les échanges, mieux c'est, mais sans attente de contrepartie. On n'est pas simplement dans un échange d'informations, dans un échange de connaissances, mais on est plutôt dans un partage de connaissances, et ça, c'est vraiment important. Et du coup, dans votre groupe, vous pouvez le partager, mais aussi, n'hésitez pas à le faire à l'extérieur, vous allez voir que ça enrichit votre groupe aussi. Donc, tous les freins que l'on a par rapport à notre façon de penser, qui est extrêmement orientée par rapport aux biens rivaux, la baguette de pain, la matière première, le temps, etc., eh bien, dans les biens non rivaux, il va falloir penser autrement, et là, partager, et tout le monde est plus riche. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez également partager cette vidéo, vous pouvez commenter, dites-moi comment vous faites dans votre groupe, comment vous partagez à l'intérieur et à l'extérieur de votre groupe. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu les prochaines vidéos, liker, parce que ça aide vraiment, ces contenus, être plus visibles grâce aux algorithmes des différents réseaux sociaux, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501